Bonjour à toutes et à tous. Donc selon un protocole absolument non durable, vous avez l'adresse internet à laquelle récupérer la présentation, disponible sous la forme d'un petit papier sur l'estrade. Donc aujourd'hui on va parler d'évaluation économique et sociale du carbone renouvelable. Donc vous savez, dans les trois piliers de la durabilité, donc il y a l'économie, la société et l'environnement, on a passé les dernières leçons à discuter de l'environnement et des méthodes d'évaluation d'impact environnemental. Dans les prochaines leçons, les trois prochaines leçons, dont celle-ci, nous allons discuter de la société et de l'économie. N'étant pas économiste de formation ni même par passion, j'utilise des informations venant de différentes sources que j'analyse toujours, que j'interprète à l'aune d'une grille d'analyse biotechnique. Voilà. Donc dans ces trois piliers, société, économie, environnement, il y a des relations à assurer. Donc il faut que l'ensemble soit viable. Donc c'est quand l'articulation entre l'environnement et l'économie est satisfaite. Il faut que la relation environnement-société conduise à quelque chose de vivable. Et la dernière, c'est l'équité, donc la relation entre la société et l'environnement. Alors la notion de vivable, on en discutera en particulier la prochaine fois, c'est en gros combien d'habitants la surface du globe peut-elle supporter, au sens hébergé, ou quel niveau de bien-être on veut assurer pour une population donnée. Donc aujourd'hui, on va entrer dans cette discussion entre les trois piliers et les relations qu'il y a. Et la première qui doit nous intéresser, c'est celle de l'équité. Donc on a discuté dans les leçons précédentes des quatre premiers plans. Donc l'imbrication, les interactions entre les différents systèmes fondés sur le carbone, la nécessité chaque fois d'aborder aussi les flux énergétiques. La dernière leçon, j'ai insisté, sur l'eau qui est un facteur limitant. C'est une molécule absolument ubiquiste, présente partout. Tout ça, ça doit se prendre avec les échelles de temps et d'espace, donc depuis le local jusqu'à l'équilibre global. Et donc aujourd'hui, on va discuter des équilibres économiques et de la réglementation et régulation des marchés. Alors la même figure peut être présentée de cette manière-là. Donc au centre de la discussion, nous avons la biosphère. Voilà, j'ai retrouvé mon pointeur. qui comporte des ressources naturelles, sol, eau, biodiversité, air. De ces ressources naturelles, nous sortons, nous extrayons un certain nombre de productions qui doivent être renouvelables. Elles ne sont pas par essence. Elles doivent l'être si la fonction de prélèvement est assurée de manière fine. Productions renouvelables parce qu'elles sont fondées sur l'énergie solaire, plan majoritaire. C'est essentiellement des forêts et des cultures, l'angle d'attaque du pointeur. Ça, c'est en interaction avec le climat. Donc le climat soumet ses ressources naturelles ou qui sont exposées à cette partie climatique. Et les productions ici doivent se faire par adaptation, par mitigation. Donc ça se demande d'une fonction d'anticipation considérable parce qu'il y a une évolution. Donc il y a un état de référence de ces boîtes-là qui est évolutif, qui n'est absolument pas stable. C'est la nouveauté qu'il y a dans les modes de pensée actuellement avec le réchauffement climatique. Donc ces ressources naturelles assurent un certain nombre de services écosystémiques, donc de support, de régulation, de patrimoine. C'est une première contribution au bien-être humain. Vous avez, à partir de ces productions renouvelables ici, extraction de matière et d'énergie. À l'heure actuelle, on n'extrait que de la matière qui peut avoir un contenu énergétique important, mais globalement, on extrait de la matière et de l'énergie qui va être transformée, distribuée, utilisée dans un certain nombre d'usages, donc depuis les transports jusqu'aux loisirs. Un devenir des produits qui va conduire le plus, donc, d'abord à la satisfaction des besoins et donc au bien-être humain, mais qui va conduire à des flux de CO2 et pour une moindre part de méthanisation, donc à un effet sur le climat. Et il y en a une deuxième partie qui passe dans le recyclage, donc ça c'est tout le traitement des déchets dont nous avons discuté. Et enfin, une dernière partie où il y a un enfouissement directement de la matière ou enfouissement de charbon de bois, et à ce moment-là, ça contribue à l'état de référence de la géosphère qui a des dynamiques beaucoup plus lentes. Ça, c'est un ensemble biotechnique, il n'y a que des flux de matière et d'énergie. À côté de ça, en dessous de ce diagramme, il faut bien prendre en compte qu'il y a différentes échelles, et ces échelles, on peut géographiquement les spatialiser en disant qu'il y a des territoires ruraux où la fonction écosystème est majoritairement dominante, et ensuite, dans le devenir des produits, elle est de moins en moins exposée, impliquée, et des territoires urbains. Alors, j'ai représenté de cette manière-là, en disant que les territoires urbains sont surtout impliqués dans la distribution, les usages, tout simplement par la distribution de la population, sont peu impliqués dans les services écosystémiques au sens strict, mais les urbains sont très concernés par le devenir des services écosystémiques, en particulier dans la fonction, on va dire, loisirs, et donc ils ont de plus en plus un poids important sur ces territoires ruraux. Et donc, pour assurer l'harmonie de l'ensemble, sont mises en œuvre des politiques publiques, qui font intervenir différentes collectivités, et chacune d'entre elles ayant des échelles d'action spatiales et temporelles différentes. C'est une partie du charme du jeu. Ceci s'exerce sur une population. Alors, je vous donne ici les résultats qui ont été publiés en mars 2011 par l'organisme Equicity, qui est le résultat d'une analyse de la population française, avec deux autres partenaires, donc il y avait l'ADEME et AGIS Media Solutions, et donc ils ont cartographié la sensibilité de la population française à la durabilité. Puisqu'on veut modifier des comportements, encore faut-il que les personnes qui soient en face, qui vont modifier leurs comportements, les comprennent, et soient prêtes à faire des efforts. Et donc, c'est une cartographie, vous savez, le principe de cette cartographie, ça repose toujours derrière, sur une analyse en composantes principales. Donc là, on a la représentation de la population française en quatre populations. Vous avez une première partie de la population, c'est très important, 25% des personnes qui sont en fait freinées par des difficultés financières, et donc qui, à partir de ce moment-là, ont des comportements qui vont être limités par leur pouvoir d'achat. Et donc, toute intervention par des taxes, etc., ne va pas rencontrer un succès féroce. Il y a ensuite une deuxième partie de la population qui est très importante, c'est ceux qui sont dans le déni complet, donc de besoin de prendre en compte la durabilité de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Donc, vous avez ceux qui voudraient minimiser simplement cette influence-là, il y a ceux qui considèrent que la consommation a tout crin et l'avenir, et donc vous avez quand même 35% de la population qui est dans une étude de déni complète. et fort heureusement, vous avez ici 40% de la population qui sont prêts à s'investir pour changer pour autrement, pour faire autre chose. Et donc, vous trouvez les éclaireurs, les bonnes conduites, les bâtisseurs verts, les biobos, etc. Donc, c'est une cartographie absolument standard. Il faut retenir qu'il y a 35% qui sont dans une attitude de déni complète, 40% qui sont prêts à changer et 25% qui ont un facteur limitant au niveau financier. Donc, pour rentrer dans cette logique de modification des comportements, il y a une première illustration tout à fait simple qui est celle des terres, des friches industrielles. Donc, les friches industrielles, il y a une définition internationale qui est un espace qui correspond à un espace laissé à l'abandon temporairement, qu'il faut que ce soit plus de deux ans ou définitivement, suite à l'arrêt d'une activité agricole, portuaire, industrielle, ici, c'est surtout industrielle et de service. En France, on considère qu'il y a 10 000 à 20 000 hectares, mais comme les modes d'identification de ces terres sont très variables, en fait, il faut plutôt se positionner au niveau européen et vous voyez qu'en Europe, on considère en 2006, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles publications, il y avait 81 000 sites qui avaient été dépollués, il y en avait 242 000 qui étaient contaminés, 1,8 million qui étaient potentiellement contaminés et 2,9 millions portant une activité contaminante. Alors, considérez que chaque site fait au moins un hectare. C'est évident qu'une raffinerie fait beaucoup plus qu'un hectare, mais chaque fois, le grain d'entrée, au moins, c'est un hectare. Ça vous donne une idée des surfaces qui sont potentiellement disponibles. Et donc, la phytorémédiation sur ces friches industrielles, ça consiste à assurer la dépollution des sols. Alors, on peut faire par phytorémédiation l'épuration des eaux usées, c'est ce que vous trouvez dans le lagunage avec des roseaux en particulier, vous pouvez faire de l'assainissement d'air intérieur, c'est beaucoup plus léger comme activité. Et donc, l'avantage de la phytorémédiation, c'est qu'on va tirer parti de surfaces sans compétition aucune avec les productions à finalité alimentaire puisque de toute façon, sur ces surfaces, on ne pourra jamais rien faire pousser à finalité alimentaire. Donc, vous avez un site en particulier ici qui vous, français, qui vous donne des images directement de friches industrielles. Vous voyez, une friche industrielle, c'est un bâtiment. Il n'empêche qu'il y a de la végétation qui peut pousser à l'intérieur parce qu'il y a un petit peu de lumière qui passe à travers le toit. Quelquefois, vous avez l'ensemble du bâtiment qui est disponible. Alors, on pense toujours à des bâtiments industriels, on pense toujours à des entrepôts. Il ne faut pas oublier que les hôpitaux, par exemple, sont aussi considérés comme des friches industrielles parce qu'ils ont été pollués, pas tellement par les produits pathogènes, mais par le fait que d'un certain nombre de substances thérapeutiques ou de solvants ont été quelquefois déversés sur ces sols-là. Donc, ça fait partie des hôpitaux, font aussi partie des friches industrielles. Voilà, donc là, le seul point important, c'est de signaler que dans la seule Europe, donc l'Europe des 27, il y a 52 millions d'hectares qui globalement sont affectés par ces pollutions organiques ou métalliques, sachant que la SAU, la surface agricole utile, c'est 155 millions d'hectares et que ça, c'est 40% de la surface totale de l'Europe des 27. Après, vous avez les forêts, etc. Alors, la solution pratiquée la plus simple, ça consiste à extraire le sol, donc escaver ces sols-là, puis ensuite à les stocker, à les traiter, alors, par différentes méthodes. Le coût est très élevé, c'est 2 millions de dollars par hectare quand vous les traitez une friche industrielle, donc c'est un coût formidable. L'avantage, c'est que ça, c'est valable uniquement si la surface est polluée sur un mètre. Si ça descend en dessous, vous voyez bien que, bien entendu, vous ne pouvez pas extraire l'ensemble de la surface. Donc, il y a un certain nombre de méthodes qui permettent de faire de la phytoremédiation qui sont données ici que je vais décrire progressivement. Donc, il y a la dégradation des composés organiques au niveau des racines par interaction entre les racines et la mycorhize. Il y a la phytostabilisation, la phytoextraction dont on va parler, et la phytovolatilisation, donc c'est l'entraînement des composés présents dans le sol par l'évapotranspiration. Je vous rappelle qu'une plante est une machine physique qui utilise l'eau présente dans le sol et qui l'évapore en permanence. Donc, comme vous avez cette pompe qui fonctionne en permanence, vous avez un effet d'entraînement et donc le peuplier, par exemple, est capable d'entraîner du trichloro-utylène de manière très efficace pour épurer un sol, mais pas les blanchisseries, bien entendu. La fonction la plus standard, c'est celle de phytoextraction, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une plante qui va supporter la présence d'un élément contaminant, en général, ce sont des éléments métalliques qui sont considérés, qui va l'accumuler parce que pour elle, c'est une substance neutre. Dans les parties aériennes, bien entendu, dans les racines, ça n'a aucun intérêt. Dans les parties aériennes, en général, c'est 100 à 1000 fois plus que ce qu'on va trouver que dans les espèces, que par rapport à des espèces usuelles. Et les cibles standards sont le zinc, le cobalt, le manganèse, le nickel. Le nickel, vous pensez tout de suite, par exemple, à la Nouvelle-Calédonie dans le cas de la France, mais vous trouvez aussi le camionium, le cuivre. Je rappelle que le cuivre est un produit phytosanitaire qui est utilisé en viticulture, que ce soit de la viticulture bio ou supportant des phytosanitaires chimiques et que ça peut conduire des applications très fortes, ça peut conduire à un enrichissement du sol jusqu'à des seuils de toxicité. Donc, dans ce cas-là, cette phyto-extraction, on utilise comme critère la bioconcentration, donc l'aptitude de la plante à accumuler, en général, dans la vacuole, ses composés toxiques, pour les autres plantes. Donc, il y a un certain nombre de plantes bioaccumulatrices qui sont connues. Vous voyez que les facteurs de bioconcentration, c'est plutôt de 20, alors qu'une plante normale, ça fera un. Alors, vous avez des plantes qui ont été identifiées, qui sont, en l'heure actuelle, soit testées, soit utilisées. Donc, vous avez autour de Tchernobyl, en particulier, le tournesol pour l'extraction du sélénium et du césium, qui viennent de l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Vous avez une plante que je ne connais absolument pas, qui est le tabouret bleuâtre, qui a l'aptitude d'aller chercher le zinc dans le sol. Voilà. Donc, ça, c'est un premier moyen. Les temps d'action, vous voyez, c'est entre 20 et 50 ans pour arriver à épurer un sol, sachant que l'extraction du sol, elle, se passe beaucoup plus rapidement, si vous voulez comparer, mais avec un coût très élevé. Alors, c'est évident que les parties aériennes, quand vous les récupérez, à ce moment-là, les molécules, les atomes métalliques n'ont pas disparu par enchantement, donc vous allez les récupérer dans les cendres des matières que vous allez générer. Mais à ce moment-là, vous avez un facteur de dispersion. Le deuxième élément qui concerne, la deuxième voie qui concerne surtout les hydrocarbures, c'est la dégradation des composés organiques. Donc, au niveau de l'interaction entre la plante et la mycorhize, donc l'ensemble des micro-organismes présents autour des racines, se met en place un écosystème qui va décomposer l'ensemble des hydrocarbures. Globalement, les végétaux supportent bien ces hydrocarbures, donc il n'y a pas de spécificité particulière. Donc, il y a une micro-flore rhizosphérique qui est à mettre en place et donc, vous avez un certain nombre de plantes qui sont connues, qui sont déjà mises en œuvre. Donc, vous avez du maïs, alors je dis contre les hydrocarbures, qui ont une aptitude à traiter les hydrocarbures, le vétiver pour la thrasine, donc un phytosanitaire. Vous avez le piment et la coriandre pour traiter la lindane et la jansando de la même manière. Donc, ce sont des plantes qui sont capables d'épurer le sol progressivement avec des temps caractéristiques chaque fois qui sont d'une vingtaine d'années. Ça dépend de ce qu'il y a bien entendu dans le sol au départ. Et le dernier point, c'est la phytostabilisation. Donc, ça concerne en particulier les métaux. Donc, à ce moment-là, la toxicité des métaux, elle est intrinsèque à l'atome. métallique, mais aussi à son état d'oxydation. Donc, lorsque vous voulez détoxifier un sol, vous avez, dans le cas des métaux, deux solutions. Soit vous extrayez complètement l'atome métallique, soit vous l'insolubilisez. Et à ce moment-là, il est présent sous une forme qui le rend inoxportable même par l'exiliation. Donc, vous avez le cas de l'arsénique. Donc, vous passez de forme 3 à la forme 5. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu. c'est traité par des bactéries. Vous avez l'exemple de l'aluminium utilisé en France, qui est soluble sous la forme 3+. Et quand vous augmentez le pH, il va s'hydroxyler, se complexer, il devient à ce moment-là complètement insoluble. Donc, vous avez, par cette phytostabilisation, la possibilité d'affecter votre sol et donc de le rendre, d'affecter les ions métalliques présents et le fait qu'ils ne vont plus être entraînés par les eaux de surface ou par les eaux souterraines pour contaminer la nappe phréatique. Donc, vous avez, par phytoremédiation, un moyen d'affecter directement la toxicité de friches industrielles et, avec des espaces de fenêtres de 20 à 50 ans, de ramener ces friches industrielles à des usages dont, au départ, on n'envisage pas qu'ils puissent être alimentaires, mais qu'ils soient simplement récréatifs, c'est-à-dire pouvoir les utiliser ensuite pour des habitats urbains, par exemple. Donc, globalement, si on fait un exercice SWOT standard, les forces de ces technologies-là, on a un certain nombre de dispositifs opérationnels disponibles. Il y a une foultitude d'exemples, en particulier les nord-américains qui sont publiés là-dessus. Il y a une grande diversité d'espèces, donc il n'y a pas une plante unique, il y a un ensemble de plantes qui sont capables de répondre. Il y a des compétences en France, donc quelque chose qu'il faut savoir pour traiter ces phénomènes-là. Il y a en particulier un laboratoire à Nancy, à l'Université de Nancy, qui est très compétent sur cette technologie. Et il y a une marge de manœuvre à partir du moment où on envisage de se doter de nouvelles plantes, c'est-à-dire de domestiquer des plantes, soit directement de faire de l'ingénierie génétique. Les faiblesses, en fait, il y a une foultitude de plantes, mais il n'y a aucune plante universelle, il n'y a aucune plante qui a été optimisée pour répondre à un besoin sur l'alignium, le zinc, etc. On a fait des découvertes, au sens où on a trouvé une plante qui répondait à ça, qui a du tabouret bleuâtre, mais on n'a pas fait de construction d'adaptation. La difficulté, elle vient des pollutions polymétalliques où il y a plusieurs contaminants présents dans le sol, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut associer plusieurs plantes. Il faut toujours penser au fait que ce ne sont pas les plantes toutes seules qui font le travail, c'est toujours le couplage des plantes et des micro-organismes. Alors, on a une fenêtre, au moins en ce moment, avec le grenelle de l'environnement où les préoccupations environnementales ont été mises en avant avec le besoin de développer des technologies propres. on peut penser que cela contribuera. La biologie moderne nous permet de comprendre le fonctionnement des plantes qui sont capables d'accumuler dans la bucoole ou de traiter, par exemple, des hydrocarbures. Donc, on a la possibilité de comprendre et de transférer à d'autres plantes, soit par des voies de sélection standards, soit par des voies OGM, bien entendu. Et il y a un marché, puisque si vous cherchez, en particulier sur les sites nord-américains, vous trouverez un grand nombre d'entreprises, de micro-entreprises qui présentent des capacités de traitement. Les limitations, vous ne pouvez faire aucun essai au champ, vous vous en doutez. C'est-à-dire, un essai, pour moi, ce n'est pas traiter une friche industrielle déjà sale, c'est faire un essai dans lequel vous allez d'abord contaminer une parcelle et ensuite regarder comment la parcelle réagit par implantation de la plante. Sinon, vous faites une observation in situ. La limitation, c'est le fait qu'on va très rapidement arriver à des plantes génétiquement modifiées dont la diffusion dans les sociétés occidentales peut parfois être limitée. Ce sont des processus très longs et les interactions plantes-micro-organismes, même si elles sont connues, ne sont pas suffisamment bien maîtrisées pour qu'elles soient stabilisées dans la mise en œuvre. Voilà, donc on dispose, avec la phytorémédiation, d'un moyen pour traiter le développement du carbone, des usages du carbone renouvelable sous un angle strictement positif en ayant accès à de nouvelles terres et donc la capacité de produire de la biomasse en dehors de ce jeu-là. Donc maintenant, on va passer, ce jeu-là, on sait le décrire, on a discuté dans les leçons précédentes des analyses cycle de vie, qui sont des analyses d'ingénieurs, au sens noble du terme, et donc maintenant, il faut passer aux analyses coûts-bénéfices, c'est-à-dire que la société va nous demander globalement quels bénéfices elle va retirer d'une mesure qui va lui être proposée, aujourd'hui, bien entendu, dans le cadre du carbone renouvelable. Donc ça suppose qu'on ait une analyse socio-économique fondée sur une expertise scientifique, objective, et la difficulté, évidemment, c'est de disposer de données objectives, c'est-à-dire complètes, décrivant complètement le processus étudié, et qui soit admise et reconnue par l'ensemble des parties prenantes. Il faut qu'elles soient quantitatives, donc on a cherché les impacts sociétaux économiques de toute action en termes de coûts et de bénéfices. Donc quand on fait une analyse coûts-bénéfices, on a trois questions à prendre en compte. Quel va être le profit pour la société ? Que va-t-il en retirer ? Comment va-t-on optimiser la gestion des ressources de l'État pour éviter le coût d'opportunité, c'est-à-dire décider tout à coup d'investir pour dépolluer une zone, développer des biocarburants à autre ? Ce qui peut conduire à des effets d'opportunité, c'est-à-dire des acteurs privés qui vont avoir un comportement d'aubaine sur une niche fiscale ou autre, sachant que les ressources de l'État, surtout en ce moment, sont limitées ? Et puis, la troisième question, c'est quelles sont les frontières de l'analyse que nous nous fixons pour la globalité de l'estimation monétaire ? Donc, la démarche, elle a été parfaitement définie en particulier par l'OCDE. Et donc, la première question, en fait, la plus délicate et celle qui est assez souvent mal décrite, c'est quelles sont les questions que l'on se pose au départ ? Pourquoi veut-on faire quelque chose ? Et pourquoi veut-on mesurer le coût-bénéfice ? Quelles sont les options envisagées ? Dans ces options envisagées, il y a bien entendu le scénario « Nous ne faisons rien », « Business as usual », qui doit en faire partie. Et vous verrez que la plupart, quand vous regardez la littérature, la plupart des analyses ne comportent pas ce scénario « Business as usual », bien entendu. Il y a une échelle optimale du projet, il y a la date de démarrage, tout ça, ça se passe dans des situations qui sont fortement évolutives, donc la date de mise en œuvre a aussi une grande importance. Il faut prendre en compte les contraintes budgétaires, les politiques prioritaires, etc. et ensuite, vous déroulez, il faut arriver à identifier les gagnants et les perdants dans le jeu pour répondre aux enjeux d'équité et discuter de l'acceptabilité sociale. Je vous renvoie au premier diagramme d'ECTICITY et finir par des recommandations à l'adoption des décideurs. Donc, si vous prenez les biocarburants et l'environnement dont on a discuté, vous avez un certain nombre d'impacts globaux sur l'épuisement des ressources abiotiques, le changement climatique, la couche d'ozone, etc. Ça, c'est les impacts globaux que nous allons tous partager, mais nous allons tellement bien les partager qu'en fait, nous ne sommes pas nécessairement intéressés à vouloir financer ces impacts globaux. par contre, les impacts locaux, l'ozone dans l'anthroposphère dont nous allons souffrir immédiatement, l'eutrophisation des ressources aquatiques, la disponibilité de la ressource en eau, la toxicité, dont celle liée aux pesticides, l'écotox et la biodiversité paysagère, celles-là sont visibles, peuvent être appréhendées par l'ensemble des populations locales qui sont au contact des modifications de l'environnement et donc celles-là sont les points qui en général conduisent au plus d'attention parce que c'est ça où l'électeur peut très rapidement se positionner. Celles-ci sont beaucoup plus difficiles à partager. Donc si vous voulez faire des biocarburants, vous avez un projet territorial de production de biocarburants, donc d'éthanol ou d'estherméthylique en vous plaçant dans le nord-est de la France. Vous allez avoir des subventions en euros, vous allez retirer des marges en euros, ça, ça va se placer sur un territoire, ça va concerner une filière et ça va arriver aux substitutions du carnole fossile. Ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est des ACV. Ce dont on a besoin à l'heure actuelle, c'est d'articuler ces analyses de cycle de vie avec des méthodes d'évaluation économique sur l'ensemble de la société, pas simplement de la filière ou du territoire. Donc c'est l'analyse coût-bénéfice et donc à un certain moment, on va transformer l'ensemble de ces émissions en effets externes sur la société et l'environnement et les transformer en gains ou en pertes en euros. Voilà la démarche globale. Donc pour les biens environnementaux, on a besoin d'aller chercher un certain nombre de valeurs, d'aller définir un certain nombre de valeurs. Donc il y a des valeurs contingentes qui sont établies par une enquête. Il y a des expériences de choix dans lesquelles vous faites des propositions et les individus, les citoyens réagissent en choisissant. Il y a des valeurs hédoniques, c'est celles qu'on va récupérer par l'observation des prix du marché. Donc on ne cherche pas à comprendre comment les individus ont réagi, vont réagir en faisant appel à l'interaction directe. On regarde simplement comment le marché va réagir. Le transport, c'est les dépenses de transport, c'est relativement facile. Il y a les protections de santé qu'on sait mesurées par les journées d'hospitalisation et le nombre de décès. Et il y a les pertes de production qui sont le capital humain, c'est essentiellement, donc ce ne sont pas les pertes humaines là, c'est la perte de compétences. C'est celle qu'en l'heure actuelle on ne s'est pas estimée. Donc la chaîne logique pour arriver jusqu'à cette partie monétarisation, l'idée, c'est d'arriver à l'identification des effets externes en dehors du système et à la traduction en euros. Donc on part d'une émission liée aux usages, donc ça va être une émission de nutriments, ça va être les NPK par exemple, donc l'ensemble des intrants, des émissions de polluants atmosphériques, les surfaces agricoles et forestières mobilisées, donc ça c'est très facile à avoir puisque les itinéraires techniques sont connus. Les usages des sols, on peut les avoir à l'heure actuelle par des services d'information géographique, y compris satellitaires, et donc on va transformer ces émissions, ici en indicateur dans le milieu avec chaque fois une barre d'incertitude, bien entendu, une valeur mine, une valeur max, et ici la correspondance dans le milieu. Sa fonction est ici représentée de manière linéaire, mais en fait elle est déjà rarement linéaire, elle est souvent sous cette forme asymptotique, ce qui rend son évaluation plus délicable. Ensuite, une fois que vous avez l'indicateur dans le milieu, vous allez vouloir le transformer en indicateur évaluable, c'est-à-dire mesurable, c'est-à-dire être capable de quantifier. directement. C'est-à-dire un polluant atmosphérique qui part dans le milieu, vous allez avoir une certaine concentration. En fait, vous allez vouloir mesurer à un endroit donné une variable précise, donc ça va être une concentration en phosphate, en NOx, en Sox, etc. Et là, manque de chance, vous avez très souvent des variations qui sont de type exponentiel. Un système de mesure qui va très rapidement avoir des courbes de réponse, son nature exponentielle. Et ensuite, la dernière traduction, c'est l'indicateur évaluable, vous le transformez en euros. Et là, c'est l'observation du marché. On va voir un exemple là-dessus. Donc, ça va être la clarté de l'eau, ça va être les maladies respiratoires, donc là, ça se mesure par la journée d'hospitalisation. Ça peut être une espèce emblématique pour la biodiversité. Vous avez entendu parler de ces exemples de difficultés de création de voies autoroutières quand on traverse des zones protégées et à ce moment-là, il y a une espèce emblématique, dans ce cas-là, c'était le pic prune, qui bloquait, développement, le tracé de l'autoroute. Voilà pourquoi, quelquefois, le choix des espèces emblématiques est délicat. Les deux premiers éléments, c'est ce que l'on a traité dans les ACV. Ce que l'on sait faire à l'heure actuelle sur les autres éléments, c'est par exemple la carte des émissions azotées de N2O, c'est la transduction de l'application de la fumure azotée dans la région Picardie. C'est un exercice qui a été fait par le CRS, donc du CEA et ici, le environnement et grande culture de l'INRA, publié en 2011. C'est à partir de la cartographie d'implantation du miscanthus potentiellement et de la betterave potentiellement, la cartographie des émissions de N2O sur ces zones-là. Donc on est capable localement d'avoir un exercice de prédiction de la production du N2O. Vous pouvez faire exactement la même chose, et donc il y a une petite société dont je vante les auteurs, Edixéo ici, qui est capable sur une zone donnée, là c'est une branche de la Seine, de faire la variation de la biodiversité en fonction des changements d'usage des sols, en fixant à chaque fois une valeur mine, une valeur max et une valeur initiale. Et donc la particularité de ce travail-là, puisqu'il est fait à une échelle très fine, c'est d'aller chercher un certain nombre d'indicateurs, donc vous avez la présence de coteaux, la perméabilité du milieu urbain, la surface des plans d'eau, la longueur des fossés, la longueur des éléments linéaires du type A, arbre, etc., la densité de prairie, etc. Donc on est capable de faire de cette manière-là, à l'heure actuelle, des simulations d'évolution de la biodiversité en fonction des lois de changement, en fonction, dans ce cas-là, des changements d'usage des sols. Et donc, on est dans cette deuxième... Microsoft m'a permis de perdre cette figure-là, donc on est dans la dernière partie, on a un indicateur évaluable, la clarté de l'eau, les maladies respiratoires, etc., et on veut le transformer en euros, ici, puisque la société va réagir. Donc si vous travaillez sur la santé, par exemple avec l'ozone, sachant que la concentration de l'ozone dans l'atmosphère standard, c'est 60 ppb, vous allez avoir deux fonctions de réponse, min et max. Ici, ça, c'est le minimum acceptable par la société, en dessous de ce minimum, la société ne détecte rien, et le max, c'est la fonction d'arrêt complète dans les sociétés occidentales. Donc min, max, c'est clair, je veux dire, pour un décès d'un être humain occidental en France, d'un être humain en France, c'est entre 1 et 4 millions d'euros. Donc vous augmentez la concentration en ozone et vous avez directement le coût. Le coût de traitement d'une infection lié à l'ozone, c'est entre 3 et 6 000 euros. De la même façon. Alors ça, c'est sur l'effet santé, donc vous êtes capable de transférer ça en effet santé et vous êtes capable de transférer ça aussi sur des effets hédoniques. Donc là, c'est un travail de compilation qui a été effectué sur la variation du prix de l'immobilier, donc en décroissance, bien entendu, en fonction de la carte et le dos. Donc là, c'est un procédé trop simple qui consiste à mettre un disque dit de Seki à l'enfoncer dans l'eau et on mesure la distance à partir de laquelle on ne le voit plus, on ne le détecte plus. Et vous avez, donc vous voyez qu'on peut le descendre très loin, on l'a descendu jusqu'à 6 mètres. 3 mètres, c'est la valeur qu'on a trouvée ici reliée au prix, liée à la visibilité du disque du disque de Seki et donc vous avez une fonction de ce type-là, alors ça a été fait en différents points nord-américains, vous avez une fonction de type hyperbolique ici, quand la visibilité de l'eau au voisinage de l'immobilier diminue, donc le disque descend de moins en moins profond, à ce moment-là, vous avez une décroissance considérable du prix de l'immobilier. Donc vous êtes capable de relier une variation progressive environnementale à une variation immobilière et donc d'en déduire l'impact monétaire, puisqu'à un certain moment, il faut bien redescendre sur cette varieure-là, puisqu'elle est acceptée par tout le monde, monétaire, et donc en déduire le coût que va présenter l'implantation d'une activité ou autre. Alors il n'y a pas ensuite d'exercice à l'heure actuelle complet décrivant comment l'implantation d'une activité de carbone renouvelable va, on va dire, augmenter le prix d'un bien immobilier, diminuer le nombre de décès ou le nombre de journées d'hospitalisation liées à l'utilisation de biocarburants, mais c'est la démarche que vous pouvez trouver à l'heure actuelle dans la littérature, donc on sait comment les exercices vont se finir d'ici quelques années. Après, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre et ces politiques publiques, donc celui-là, je vais pouvoir le passer, ils sont toujours motivés en gros par le rapport Stern, qui a été professeur au Collège de France il y a quelques années, qui a publié en 2006 un document, donc c'est un anglais, qui à la demande du gouvernement britannique en 2006, a publié un rapport sur l'économie du changement climatique, en donnant en gros deux scénarios, l'action, la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, c'est 1% du PIB mondial par an, si on veut les stabiliser, donc arriver à un scénario à 450 ppm en 2050, l'inaction, donc on ne fait rien parce qu'il y a la crise, parce que ça coûte cher, puis on va laisser l'autre diminuer ces gaz à effet de serre, mais nous-mêmes on ne fait rien pour gagner en compétitivité, on se dit toujours bien entendu temporairement, en 2050, le statu quo, à ce moment-là, va nous représenter une perte de 5 à 20% du PIB. Voilà, donc c'est ce rapport Stern qui a marqué les foules, là c'est un économiste qui a fait le travail, ça a été repris depuis par un think tank qui est Policy and Change, toujours au Royaume-Uni, et qui a repris les valeurs du rapport Stern, qui les a traduites ici sur les 5 variables de base, le climat, les eaux, l'agriculture, l'écosystème et le social, en fonction de la variation de température mesurable. Ils se sont placés dans le scénario, en utilisant un scénario intermédiaire de l'IPCC, donc l'Organisation Internationale du Changement Climatique, le scénario AB1, c'est un scénario où le mix énergétique reste stable, dans sa composition, il n'y a pas de décroissance du fossile, il n'y a pas de choix renouvelable, non renouvelable de manière forte. Ce qui est important dans le rapport Stern, qui date de 2006, c'est, au niveau climat, c'est l'intensité croissante d'événements climatiques, brusques, tempêtes, incendies de forêt, etc. Il y a les eaux, avec en particulier la disponibilité de l'eau, ce qui va ici pour un milliard d'individus, ce qui se traduit au niveau social par plus d'un milliard de réfugiés climatiques avec des risques de violences sociales. Il y a l'agriculture avec une diminution du rendement. La dernière fois, je vous ai exposé la stabilisation, non pas la diminution, mais la stabilisation des rendements de céréales européennes, imputées au fait que les variétés actuelles sont inadaptées aux changements climatiques, déjà présents. donc ça se traduit ensuite en fonction du changement climatique de l'augmentation des températures moyennes entre 1 et 5 degrés Celsius par une diminution des rendements. Et ensuite, les écosystèmes qui sont dégradés avec un accroissement du nombre d'espèces en voie de disparition. Voilà la traduction, chaque fois donnée, bien entendu, pour les échelles de temps. 1 degré, c'est 2030, ça c'est 2050 à 3 degrés Celsius et 2080, ce sont des projections. Donc évidemment, il y a une marge d'erreur toujours considérable pour arriver à 5 degrés Celsius. Ça, ce sont les enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés. En regard de ça, il y a l'idée que le carbone fossile est un système qui est régi uniquement par les lois du marché. Alors il y a un travail intéressant qui a été fait par Geffron à partir de l'Agence internationale de l'énergie qui a regardé la quantité de milliards de dollars qui sont injectés dans les économies nationales pour subventionner des économies fossiles, pour subventionner des énergies fossiles dont le commun des mortels en général pense qu'elles sont sous contrainte de marché libéral complètement libre. Et donc vous voyez de manière intéressante à ce moment-là que ces énergies fossiles sont subventionnées de manière très importante. alors même un pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran qui sont des pays producteurs, on pourrait penser qu'on a le minimum d'interaction de l'État, d'intervention de l'État dans les systèmes et vous voyez que ce sont les deux pays qui injectent le plus de dollars pour subventionner la mise à disposition d'énergie. Donc là, ce n'est pas l'énergie initiale, c'est l'énergie finale, donc sous la forme d'électricité, de gaz, de carburant ou de charmeau avec des parts qui sont variables. Bien entendu, selon les pays, mais aucun pays n'échappe à cet élément-là. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est le rapport qui a été fait par McKinsey qui a été repris en 2010, dernière édition, c'est en 2010, donc c'est un bureau d'études, qui a regardé quel était le coût que pouvait, le coût d'opportunité des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ils ont pris un certain nombre de mesures qui sont connues standards. Donc vous avez toutes les mesures, par exemple ici, les plus simples, c'est tout ce qui concerne l'isolation des bâtiments, rendre les véhicules commerciaux plus efficaces, vous avez bien entendu les systèmes d'éclairage, le conditionnement, etc. Donc vous montez comme ça, progressivement. là, vous avez le biofuel venant de la canne à sucre, ensuite vous avez l'éthanol, la cellulose, donc l'éthanol de deuxième génération, et là, c'est ceux qui vont coûter plus cher. Ça, c'est des mesures dont l'effet est positif, immédiat, et ça, ce sont des mesures qui vont présenter un besoin. Alors, vous voyez bien que ces mesures, elles sont présentées sous la forme de rectangles. La largeur du rectangle, c'est, au niveau mondial, la quantité d'équivalent CO2 économisée sur une année, et la hauteur moyenne, c'est le coût moyen d'économie. Donc là, quand le coût moyen est négatif, ça veut dire qu'à partir du moment que vous mettez en œuvre cette mesure, vous gagnez autant de dollars sur la base d'un équivalent CO2, bien entendu. Donc voilà comment ces rectangles doivent être interprétés. Donc vous voyez apparaître en particulier, ici, dans les mesures les plus coûteuses, le stockage, la séquestration du carbone, vous avez la transformation du charbon, ici, la gazéification du charbon, etc., qui sont des mesures très coûteuses, présentées à l'heure actuelle comme des solutions d'avenir, parce qu'il y a énormément de ressources qui sont intrinsèquement des mesures très coûteuses. Le dernier élément qu'il faut prendre en compte pour interpréter ceci, c'est le coût de la tonne de charbon, la tonne de CO2 que vous allez éviter. On va en parler ensuite, mais je vous donne tout de suite la figure. Donc si vous faites une économie de CO2, en fait, vous pouvez aussi choisir un jeu qui consiste à dire « mais je peux acheter un droit à émettre du CO2 sur un marché dont on parlera après ». À l'heure actuelle, le prix de la tonne, hier, le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen Blunex, il était à 9 euros, c'est ça, la tonne de CO2, ici. Donc vous voyez juste à cette barre, donc pratiquement toutes les mesures d'économie, ici, sont instantanément rentables, si on en croit le rapport McKinsey. Après, on peut toujours, évidemment, discuter et demander plus d'informations sur le contenu du rapport McKinsey et la manière dont ils l'ont fait, mais cette figure-là, sous différentes formes, elle existe dans la littérature, elle a été adaptée à un certain nombre de pays. par exemple, la Suisse a demandé un rapport spécifique à McKinsey pour connaître les mesures à mettre en œuvre. Et donc, la tonne de carbone à l'heure actuelle, c'est ici, environ à 10 euros, la tonne de CO2. Voilà. Donc, le carbone fossile, il est subventionné, surtout ne pas croire que c'est un marché libre. Et deuxièmement, l'ensemble des solutions présentées, elles ont tout un coût qui a déjà été estimé, qui fait que les économies d'énergie restent à l'heure actuelle, si on veut réagir sur la réduction des gaz à émets de serre, la première mesure à mettre en œuvre, bien entendu. Alors, la boîte à outils dont on dispose. La première, la boîte à outils, elle a pour effet d'agir sur les comportements des populations. Donc, le but, c'est de jouer sur le bien public dans ce cas-là qui est l'atmosphère. c'est évident que chacun des agents économiques n'a pas nécessairement intérêt à prendre en compte, sauf motivation religieuse très profonde, les effets des dommages qu'il va provoquer sur l'environnement. La réduction des pollutions des différentes industries s'est mise en œuvre, non pas parce que les industriels, pour citer eux, avaient d'entrée un comportement altruiste et se préoccuper du bien public, mais tout simplement parce que ça leur coûtait plus cher de polluer que de ne pas polluer. Donc, la contrainte, elle s'applique aux entreprises et ça s'applique exactement de la même manière la règle aux individus. Et donc, pour prendre en compte ces coûts liés à l'environnement qui sont jusqu'à présent des coûts externalisés, il y a trois voies. Il y a la norme, c'est coûteux à mettre en œuvre. Il faut établir au préalable une analyse coûts-bénéfices très lourde, très sérieuse, dont on n'a pas à l'heure actuelle les éléments pour les fonder dans la majorité des cas. Donc, les normes, quand elles sont mises en œuvre, sont quelquefois sympathiques, mais pas nécessairement pertinentes au plan économique. Ensuite, il y a la taxe. On l'applique sur l'ensemble de la population, donc le surcoût sur l'ensemble de la collectivité est minimisé. On joue sur les prix. Et le deuxième outil, c'est le permis d'émission. Donc, même avantage, ça minimise le surcoût sur l'ensemble de la collectivité, mais on joue sur les quantités. Alors, j'ai cité en bas, ici, les obligations d'achat, les achats publics. Aux États-Unis, en particulier, c'est surtout valable aux États-Unis, vous avez une obligation pour les organismes fédéraux d'acheter des biens de consommation qui soient durables. Donc, vous avez un site à l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, Environmental Protection Agency, qui dépend du gouvernement, qui liste pour tous les opérateurs publics la manière de conduire la négociation ou d'acquérir des biens de consommation. Ça va depuis les bâtiments jusqu'au tapis, jusqu'aux moquettes. dans un bureau. Tout est décrit de manière très précise et ce Green Procurement est particulièrement bien suivi par les acteurs publics aux États-Unis. Il n'existe pas en France où il y a un site au niveau du gouvernement qui donne des recommandations, mais il n'y a pas du tout le même poids. Alors, en termes d'opérations maintenant entre la taxe et le permis d'émettre des gaz à effet de serre, bon, des petits soucis avec Microsoft, nous, on dispose en France d'une loi Grenelle 1 dans l'article 2, je vous l'ai repris ici complètement, tel qu'il figure dans la loi dont vous avez vécu la saga. Cette loi Grenelle 1 indiquait qu'il y aura une contribution pour encourager les comportements propres et sobres en carbone et en énergie dans l'ensemble. Elle sera compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de manière à préserver le pouvoir d'achat des méchages, la compétitivité des entreprises, etc. Au bout de six mois, il y aura eu un résultat qui sera transmis au Parlement pour la mise en œuvre de l'État et ensuite, mécanisme d'ajustement aux frontières dont nous parlerons. Et donc, pour avoir un dispositif complètement stable au niveau français à partir de 2012, vous savez que cette loi a eu un certain nombre de difficultés à être mise en œuvre et que finalement, cet article-là ne s'est jamais traduit par la taxe carbone, mais il faut rentrer dans le jeu pour comprendre pourquoi une taxation carbone qui est spontanément ce qui plaît beaucoup plus au ministère des Finances n'a pas pu être mise en œuvre. D'abord, il y a la définition de l'assiette. Ça, c'était un point majeur que le contenu carbone fossile est difficile à estimer techniquement. Autant c'est facile pour un produit biosourcé d'arriver à dire quelle est la part d'atomes de carbone qui sont biosourcés, autant quand vous allez prendre un produit dont l'élaboration a nécessité un coût énergétique, une consommation énergétique, arriver à estimer son contenu en carbone fossile est une opération délicate. la taxe carbone de ce fait-là, elle devient très rapidement une taxe énergétique parce qu'en fait, c'est le coût énergétique de la production des éléments des biens ou des services qui est dominant, donc ça devient une taxe énergétique. Et l'élément qui est en France, affiché, tel que ça a été présenté, qui a freiné complètement l'application de cet article, c'est qu'il faut qu'il y ait un principe d'égalité devant la loi. Alors, à partir du moment où il y a déjà des opérateurs qui sont entrés dans un jeu du carbone au niveau européen, ils échappaient heureusement à cette taxe carbone. L'agriculture y échappait aussi, donc on avait finalement un dispositif particulièrement compliqué à mettre en œuvre et qui ne visait que certaines applications. Le deuxième verrou, c'est fixer le juste prix du carbone. Donc, il avait été fixé initialement à 32 euros en 2010, la commission kiné, vous avez eu les travaux de Michel Rocard aussi là-dedans. L'objectif, c'était tendre à 104 euros de la tonne en 2050. Donc, vous avez vu la valeur que je vous ai donnée tout à l'heure, on en est misérablement à l'heure actuelle à 9 euros de la tonne de carbone au niveau européen. Le deuxième élément qui a bloqué, c'était l'articulation entre ce système donc de carbone, cette taxe carbone et le marché des quotas. Donc, il y avait 93% des émissions de l'industrie qui passaient à côté parce qu'elles étaient déjà prises ailleurs dans un autre système et qu'il n'y avait aucune raison. Donc, en gros, qu'elles payent deux fois. Le dernier point, c'est qu'il y avait tout un secteur diffus à prendre en compte, le résidentiel, les petites industries, les transports, etc., sur lesquelles ça allait avoir un poids très faible mais un poids différent et qui était relativement incompréhensible et un poids, un impact très fort sur certains secteurs, donc la chimie, en particulier les engrais et les transports. Alors, si vous prenez les biocarburants, il y a un rapport qui a été publié récemment par la Cour des Comptes et qui est intéressant à prendre en compte, à analyser puisque c'est une analyse faite par la Cour des Comptes. Il se peut que le prochain président de la République vienne de la Cour des Comptes donc il faut examiner ce genre de travail avec le plus grand intérêt même si par ailleurs, objectivement, les gens qui sont dans la Cour des Comptes ont tout sauf des formations d'ingénieurs. Donc, les discussions, quand vous lisez le texte, c'est présenté une fois en kilogramme, après c'est présenté en litre, après c'est présenté en gigajoule, etc. Il y a un jeu indéfini comme ça qui fait que, bon, on sent bien que le fil directeur n'est pas linéaire, au moins. Donc, ils ont bien identifié les deux objectifs, l'indépendance énergétique, donc c'est simplement 7% en pouvoir calorifique inférieur pour 2010, avec des réductions de consommation énergétique attendues en utilisant de l'éthanol ou du biodiesel. Ça, c'est ce qu'ils ont observé dans la littérature. Donc, vous voyez bien que la Cour des Comptes a reconnu que les biocarburants ont entraîné une moindre consommation énergétique ramenée au kilomètre parcouru, même s'ils ne sont pas allés jusque ce terme-là. Et ensuite, au kilomètre parcouru, il y a bien une réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des marges considérables pour le biodiesel et pour l'éthanol, sachant bien qu'en 2018, ce sera 60%. Vous voyez que pour le biodiesel, la plus grande partie du chemin a été faite. Par contre, dans le cadre de l'éthanol, il n'y a qu'une partie des installations industrielles qui sont au-dessus de la barre des 60%. Les faits, il faut toujours prendre en compte ce qui se passe ailleurs. D'abord, ces biocarburants, ils vont rentrer dans des formulations compliquées où il y a du traitement du pétrole. Or, une raffinerie, à l'heure actuelle, ne peut pas produire moins de 20% d'essence et plus de 40% à 50% de gaz d'oil. Or, il y a un déséquilibre de fonctionnement en regard du parc automobile français, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la France surproduit de l'essence est sous-produit du gazoil. Donc, il faut qu'il y ait mis en adéquation des productions de biocarburants avec les capacités techniques de production des bioraffineries. Et là, on a affaire à deux opérateurs qui sont complètement indépendants, je veux dire, les pétroliers qui n'ont pas d'intérêt direct dans les filières énergétiques et les filières énergétiques de biocarburants qui sont plutôt pilotées par le monde agricole. Ensuite, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la mise en place des règlements français pour l'incorporation des biocarburants, toujours parce qu'on s'est trompé entre des PCI, des gigajoules, etc. Bon, il faut reconnaître que l'affaire est compliquée, mais enfin, elle est soluble, je pense, par un gamin de terminal. Ce qui fait qu'en gros, on n'arrive pas à atteindre les maximas d'incorporation qui sont de 7% pour le biodiesel et 10% pour l'éthanol. Et il y a une stabilité, on a atteint un plateau de stabilité d'utilisation de ces biocarburants en France, tout simplement parce qu'on a des blocages réglementaires, mais ce sont des contradictions internes aux règlements. Ce ne sont pas les règlements où le diable ne s'est pas caché dans les détails. Donc, les mesures telles qu'elles sont vues par la Cour des comptes, il y a eu, justement, parce que le règlement est mal fait. On ne peut pas mettre, on ne peut pas atteindre ce seuil des 7% de biocarburants dans l'ensemble des carburants à la pompe. Donc, à ce moment-là, les distributeurs sont obligés de payer une taxe sur les activités polluantes, donc une TGAP, qui est à la charge des distributeurs. Ici. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il y a, dans le cas des biocarburants, il y a une réduction de la taxe intérieure de consommation. Avant, ça s'appelait une TIPP. Donc, la réduction, elle est de 14 euros par hectolitre dans le cas de l'éthanol et de 8 euros par hectolitre dans le cas du biodiesel. Vous voyez le charme qu'il y a dans le même document, parce que c'est des valeurs gérocopiées dans le rapport de la Cour des comptes. Tout à coup, apparaissent des hectolitres dans un document où, de temps en temps, il y a des gigajoules, après il y a des litres, puis tout à coup, il y a l'hectolitre dont on sent bien que c'est un copier-coller venant d'un autre monde. Donc, le coût pour la collectivité française est de 1,2 milliard d'euros d'après le rapport de la Cour des comptes. Et dans le monde, l'OCDE estime qu'en 2007, le coût a été de 11,5 milliards. Donc, les biocarburants pris dans cet ensemble-là coûtent plus cher. Mais le raisonnement qui a été fait par la Cour des comptes ne peut pas être mené à une terme. Moi, j'aurais bien aimé le mener, mais en fait, on n'a pas accès aux données. C'est-à-dire, finalement, ça nous a coûté, en France, 1,2 milliard, mais combien de tonnes de CO2 a-t-on économisé en émissions ? Mais comme vous avez ici des réductions d'émissions qui s'étalent de 59 à 90 et de 49 à 72, vous ne pouvez pas calculer un coût moyen de la tonne. Sinon, vous prenez la valeur médiane, mais la valeur médiane n'a pas de sens. On n'a pas accès aux fonctions de distribution dans le rapport, donc vous ne pouvez pas prendre la valeur moyenne. et on ne peut pas arriver au coût moyen de la tonne de CO2 économisé en disant est-ce que ce coût moyen de la tonne de CO2, finalement, il est au-dessus ou en-dessous des 9 euros de la tonne de CO2 dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le marché européen. Après, il y a deux remarques qui sont nécessaires. C'est que dans le plaisir qu'il y a toujours à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne pourraient l'être, les produits animaux et en particulier les gras animaux venant d'animaux aptes à la consommation humaine sont utilisés à l'heure actuelle pour des finalités énergétiques et ils donnent lieu à ce moment-là à ce qu'on appelle un double comptage. Ils donnent lieu à une restitution double pour moitié simplement à partir de 2011. L'intérêt de cette opération-là est que dans les années 2010 et 2009, l'ensemble des déchets animaux, donc des gras animaux, ont convergé sur la France qui a été la première à mettre en œuvre cette mesure au niveau européen. Donc vous avez eu, par la célérité à mettre en place ce règlement sur le double comptage européen en France, un déséquilibre du marché français en ayant des importations qui étaient tout à fait régulières mais déséquilibrantes complètement de produits animaux européens vers la France aux dépens, bien entendu, des produits issus du colza et tournesol. Et le dernier élément dans toute cette discussion, c'est qu'on parle toujours d'éthanol. Alors vous savez que l'éthanol en France n'est pas incorporé directement dans les voitures, on incorpore de l'ETBE. Et la discussion donc des associants motoristes et producteurs de carburant n'a pas lieu en France ou n'a pas eu lieu suffisamment pour amener les motoristes à changer donc les modèles de voitures et le seul exemple que je donnerai c'est le fait qu'en France, en Suède, 35% des voitures sont modulables, c'est-à-dire sont capables d'utiliser des carburants à la pompe ayant des contenus en éthanol complètement différents de 10 à 85%. Il suffit, mais je veux dire techniquement, le problème est résoluble, soluble, de jouer sur la partie injection et bien entendu sur les qualités des durites à mettre en œuvre. Donc vous voyez comment dans le cas particulier des biocarburants en France, on a affaire à quelque chose de compliqué et il n'y a pas de solution simple. Alors à l'étranger, sur cette taxe carbone, que s'est-il passé ? J'ai pris trois exemples simples. Royaume-Uni, donc, en général, de toute façon, de manière générale, c'est que tous les pays choisissent des compensations plutôt que des exonérations. Donc vous voyez qu'il y a déjà un jeu différent entre la France qui exonère sur la partie biocarburant, en particulier l'ancienne TIPP, alors que dans les autres pays, on laisse les taxes à un niveau élevé, mais en revanche, on fait des restitutions, donc des compensations. Donc au Royaume-Uni, moyennant un engagement d'action d'efficacité énergétique, la négociation peut aller jusqu'à 80% d'exonération. C'est le seul cas, c'est le Climate Change Agreement. Au Danemark, on a la baisse de la taxe, mais les ménages à bas revenus, en fait, c'était ça, le verrou en France dans la taxe carbone, ont des réductions d'impôts et une augmentation des éducations familiales. Ça suppose de coupler différentes politiques qui sont dans des plans différents. La Suède est le pays qui a le plus avancé, donc elle a fait une réforme fiscale globale comprenant des taxes environnementales avec, en contrepartie, une baisse significative des impôts sur le revenu. Alors, sachez que la Suède a quand même un régime de distribution des revenus qui est beaucoup plus étroite que celle que l'on peut observer en France. Donc, les systèmes qui ont été mis en œuvre dans d'autres pays sont intéressants, ne sont pas nécessairement importables de manière simple. Et à partir de 2011, donc, a été mise en place une politique complète, ce Green Tax Shift, en Suède, donc, qui est une politique directement de taxation environnementale. Alors, ça a été mis en œuvre dans un grand nombre de pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ça a rapporté, puisque finalement, il y a une taxe qui existe. Donc, vous avez les pays, on va dire, qui ont une politique affichée, mais donc, finalement, un impact par rapport au PIB qui est très faible, parce que vous voyez qu'on doit être à 0,05% du PIB, donc un revenu stable. Les deux pays, évidemment, qui sont les plus impliqués sont la Suède, avec une baisse, ici, dans un premier temps, une augmentation des taxes, on va dire, verte, et ensuite, une décroissance, tout simplement, parce qu'il y a un effet de la taxe sur le comportement, aussi bien en acquisition de biens qu'en fonction d'usage des consommateurs. Et à partir de ce moment-là, la taxe devient non pas inefficace parce qu'elle ne rapporte plus, mais elle devient efficace puisque, justement, les consommateurs ont changé de comportement. Et c'est la même chose dans la partie Finlande. Vous retrouvez toujours les pays du Nord. Vous avez une décroissance donc de la fiscalité carbone par rapport au PIB, mais il ne faut surtout pas la considérer comme étant une décroissance du poids volontaire. C'est tout simplement l'effet que la fiscalité carbone, quand elle est élevée, modifie le comportement des consommateurs et induit ce comportement-là. Ce sont des travaux qui ont été recensés par l'ADEME. Alors, en France, le principal problème, c'est les ménages. J'avais bien vu que mettre en place une taxe carbone, ça induisait automatiquement une augmentation de la part des revenus qui allaient partir sous la forme d'impôts et taxes diverses, etc. Donc, il y a un travail intéressant qui a été fait par l'ADEME et par l'INSEE qui a consisté à regarder d'abord pour un ménage médian français, la taxe carbone par an, c'était 93 euros, c'est-à-dire 0,4% du revenu pour un ménage médian. Mais ensuite, en utilisant l'INSEE, qui dispose donc des fractions de population par quintile, donc ça, c'est 20% de la population française. Ici, c'est... Chaque fois, c'est 20% de la population française. Alors, par contre, je n'ai pas les valeurs numériques des quintiles. Je ne vous ai pas fait les figurés là-dessus. Vous avez le poids de la consommation énergétique dans les dépenses des ménages. Donc, les plus pauvres, on va dire, les moins riches. Ici, la dépense énergétique, c'est en gros 15% de leur budget. Et au fur et à mesure que les personnes, les ménages, ont plus de revenus, le poids de la dépense énergétique diminue. Et donc, vous voyez que pour le quintile supérieur, extrême, les 20% les plus riches ou les moins pauvres, comme vous voulez, vous atteignez à peine 6%. Donc, ça veut dire qu'ils dépensent aussi leurs revenus dans d'autres fonctions. Ce qui est important, ce qui est intéressant de voir là-dessus. Donc, bien entendu, vous mettez une taxe sur l'énergie, les moins riches vont en assumer une grande part, non pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce que, par définition, c'est eux qui consacrent le plus de leurs moyens, de leurs revenus à répondre aux besoins énergétiques. Premier point. Donc, ça, c'est un impact, évidemment, électoral clair et net. Donc, ça explique complètement. Mais si vous regardez ensuite simplement l'extrapolation, ici, de ces dépenses-là, des 6%, des 20% les plus riches, vous les ramenez à la même échelle, vous voyez, quand on est 5 fois plus riche, on va dire, que les plus pauvres, ici, est-ce qu'on a le même type de dépense, globalement ? Est-ce qu'on aurait le même type de dépense en ventilation par nature ? Et ce qui est important de voir ici, c'est que vous voyez la dépense de carburant et de lubrifiant, c'est-à-dire donc les véhicules, représentent la plus grande part comparativement aux plus pauvres, ici. Donc, l'enrichissement de la population se traduit par la mise en place des véhicules personnels responsables de cette composante carburant et lubrifiant identifiée ici. Voilà. Alors, celle-là, on l'a déjà vue. Donc, ça, c'était au niveau français. La France, comparativement aux autres, et pourquoi rencontre-t-on des blocages ? Le deuxième élément, ça consiste à regarder ce qui se passe ensuite au niveau européen et au niveau international. Donc, depuis 2003, a été mis en place un système communautaire d'échange de quotas d'émissions, c'est-à-dire que, en gros, l'Union européenne a défini quelle quantité de CO2 sur la base d'une analyse des activités existantes, était produite par un certain nombre d'installations industrielles. Elle a réparti dans chacun des États ses quotas de CO2. Donc, pour la France, alors, ce ne sont pas des entreprises, ce n'est pas un total pour la France, c'est sur des sites industriels. Donc, en France, il y en a 1126 et ça représente 156 millions de tonnes de carbone, pas de carbone, de CO2. Donc, chaque État a identifié ses sites, a reçu une enveloppe. Chaque site a une enveloppe d'émissions de CO2 qui a été définie au départ. Et ensuite, quand un site, ici, devient excédentaire, tout simplement, soit parce que son activité diminue, soit plus simplement parce qu'il a mis en œuvre des mesures qui permettent de réduire cette production de CO2, ses émissions de CO2. Il se retrouve à ce moment-là en excédentaire par rapport à son enveloppe. D'autres, ici, peuvent décider de continuer à utiliser du charbon, voire utiliser de la lignite, ce qui est pire. Et donc, on va retrouver des sites excédentaires, des sites déficitaires. Et l'idée de base, c'est qu'Ape and Trade, on se fixe un objectif globalement qui est de ne pas dépasser ces 156 millions de tonnes de CO2. Mais entre ceux qui font des gains et ceux qui font des pertes, ils ont le droit d'échanger. Donc, a été mise en place une bourse du carbone, le Blue Next. Donc, à l'heure actuelle, c'est 9 euros la tonne de CO2. Tout ça, ça rentre dans un schéma européen Emission Trading Shame. Voilà. Le fonctionnement, il est limpide. Il était limpide, mais il a été conçu en oubliant un certain nombre d'éléments. D'une part, de manière volontaire, la plupart des États ont surestimé leurs besoins en argant de prévision de croissance, etc. Donc, il y a une marge considérable entre la réalité et les quotas qui ont été attribués à chacune des installations. Et donc ça, ça a donné lieu à un marché artificiel alors qu'on aurait dû caler d'entrée les valeurs supérieures d'émissions à la réalité des émissions. Et donc, par voie de conséquence, il s'est créé une spéculation financière sur les excédents de CO2 qui finalement étaient inutiles. Et ça vous explique pourquoi, en commençant à 30, on a fini à 9 à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'on a eu une première erreur à cet endroit-là et la deuxième erreur, c'est que les données disponibles n'étaient pas fiables et les opérateurs ne sont toujours pas fiables. C'est-à-dire, on n'a pas de courtier intervenant sur le marché. Vous avez entendu parler de la fraude certainement qu'il y a eu en France de plusieurs millions d'euros tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se sont inventées des marchés de CO2 entre des acteurs français et des acteurs étrangers sans que personne ne contrôle et ne se rende compte finalement qu'il s'agissait d'une gigantesque escroquerie. Fin 2013, les allocations gratuites vont être terminées. Donc, on va passer dans un système où à ce moment-là, toute augmentation de la production de CO2 sera payante au prix du marché à ce moment-là, il y aura toujours des exceptions qui seront prises en compte pour ce qu'on appelle les fuites de carbone. Les fuites de carbone, c'est les personnes, c'est les activités qui vont être délocalisées dans un pays étranger dans lequel, bien entendu, les données sont moins fiables d'une part, mais surtout parce qu'à ce moment-là, le coût énergétique et le coût carbone correspondant sera beaucoup plus faible et donc pour éviter cette désindustrialisation liée au marché du CO2 en Europe, vous aurez un certain nombre d'exceptions qui seront créées, mais uniquement pour des secteurs bien ciblés. Alors, ça, c'est l'ensemble du marché européen, les 27. Après, il y a les frontières de l'Europe parce que le reste du monde ne fonctionne pas avec ce système-là. donc, il existe un mécanisme d'inclusion de la taxe carbone aux frontières de l'Europe qui est à l'heure actuelle en discussion de ce qu'on appelle le MIC. Donc, c'est éviter les fuites de carbone, alors ce n'est pas le CO2 qui va s'en aller, c'est la désindustrialisation en gros, donc pour des raisons économiques, sociales et environnementales. Les obstacles à la mise en œuvre de ce MIC à l'heure actuelle, c'est le consensus européen, certains acteurs sur des... enfin, certains pays européens, certains dirigeants européens considèrent que c'est l'euro qui doit dominer, je ne parle pas de la monnaie, mais c'est le retour financier plus que réellement la réduction de CO2 qui doit dominer le débat, donc par votre conséquence, on oublie la préoccupation environnementale. Il y a les partenaires étrangers, donc vous avez entendu parler de la Chine qui refuse... Oh là, c'est la fin, ça n'a plus marché. De la Chine qui refuse, par exemple, de payer la taxe carbone sur le transport aérien, donc qui va, bien entendu, proposer des mesures de rétorsion si les avions chinois, quand ils atterrissent en Europe, sont soumis à une taxe carbone. Ça, ce sont les difficultés propres à toute négociation. Ces négociations, elles se passent quand même dans la règle de l'OMC. Il y a un article 20 dans le GATT qui prévoit la possibilité de mettre une taxe carbone aux frontières, donc le MIC, le mécanisme d'inclusion du carbone, avec quand même deux conditions. il faut que les mesures qui soient mises en œuvre soient proportionnelles, d'abord nécessaires, et donc, vous voyez bien que ceux qui sont climato-sceptiques ne sont pas nécessairement des interlocuteurs faciles, mais deuxièmement, qu'elles soient surtout proportionnelles par rapport à l'objectif. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une équité inter-État qui soit assurée. Bon, là, il m'a mis une animation que je ne lui ai pas demandé. Voilà. Donc, les conclusions à ce jour, c'est que les réglementations doivent être mises en œuvre, mises en cohérence entre les échelles nationales, européennes et internationales. C'est certainement la difficulté de cette phase-là. Les outils doivent conduire à des modifications des comportements des acteurs économiques, dont les citoyens. Ce ne sont pas simplement les entreprises, ce sont les citoyens qui sont les premiers concernés. Chaque outil doit avoir un objectif identifié pour permettre une évaluation de son efficacité, donc le besoin de découpler en particulier les politiques agricoles, c'est le cas des biocarburants où il y a confusion entre la politique énergétique et la politique agricole, les politiques environnementales de réduction des gaz à effet de serre et énergétiques, dont le petit diagramme vous a montré tout à l'heure que le marché de l'énergie était quand même solidement cadenassé et absolument pas libre. Alors, des informations. Donc, je mets toujours l'INRA, le ministère de Développement Durable, le rapport de la Cour des Comptes, le BRGM qui peut vous renseigner sur tout ce qui est friche industrielle, etc., le site des achats durables aux États-Unis, ici, et le rapport Stern. Alors, j'ai oublié de rajouter, mais je vais mettre la prochaine fois, l'Agence internationale de l'énergie, mais qui fait en particulier des scénarios dont nous parlerons au prochain cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...